Pœuvrons biscornus, un petit peu atypiques. Rayons fruits et légumes dans un hypermarché de l'agglomération rouennaise. Longtemps ignorés par les consommateurs, ces produits non calibrés reviennent en force sur les étals. L'objectif c'est de satisfaire notre clientèle. Et on essaie de faire ça en milieu de mois. Ça correspond un peu à un besoin en pouvoir d'achat, puisque leur portefeuille commence un peu à s'essouffler. Donc on marche un peu dans leur sens pour leur permettre d'accéder à des produits bons, sans pour autant faire une entorse à leur budget. Aubergine biscornue, pommes trop grosses, raisins tachés, poivrons et concombres déclassés, des produits vendus 50% moins chers qui attirent les clients. Ce sont des fruits et légumes qui ne sont pas beaux, mais qui sont bons, mais qui ne sont pas beaux et qui sont à prix réduit. Donc on en profite. Des poivrons, quand ils sont cuits, ils sont cuits. Et à ce prix-là, ça ne vaut pas le coup de se priver. Qu'est-ce que vous pensez de cette opération ? Moi, c'est à renouveler. Moi, il m'arrive de manger des pommes qui sont abîmées. Avant, on mangeait des pommes, on enlevait le mauvais et puis on récupérait le bon. Les produits déclassés viennent de France, de Belgique et d'Italie. Ils représentent 30% de la production agricole. On met en place pendant trois semaines pour avoir tous les produits. Parce qu'il y a quelques fournisseurs qui jouent le jeu, d'autres non. Donc c'est très difficile. Mais le client est très positif. Le magasin dit avoir vendu en quatre jours deux à trois tonnes de fruits et légumes biscornus. Merci.